La transition énergétique, tout le monde en a entendu parler et on voit se développer de nouveaux modes de production de ces énergies dites renouvelables. Le problème avec ces énergies basées sur le soleil ou le vent, comme ces éoliennes juste derrière nous, c'est que l'énergie produite doit être consommée instantanément. Elle n'est donc pas toujours disponible au moment où on en a besoin. Il faut donc trouver des solutions pour les stocker. Mais sous quelle forme stocker ces énergies renouvelables et comment les stocker de façon sûre ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons vous présenter une innovation française qui propose une solution de stockage de ces énergies. Et tout ça via leur transformation et leur stockage sous forme d'hydrogène. Première étape de notre voyage, nous voilà arrivés à l'Université de Nottingham en Angleterre. Ici, on teste justement le stockage de l'hydrogène. Hello, I'm Hadi. Hello, I'm Mariette. Can you tell us the concept behind these creative energy homes? With each of the buildings, what we're trying to do is test out a different type of low carbon technology. But all the homes have renewable generation on the buildings or within the buildings. And so what we've wanted to do more recently is connect up those homes in a microgrid. And obviously there's a need for energy storage there because we're generating far more power during the day than we are needing during the day. And so we need to store that energy so that at night time we can use the renewable energy that's been generated. I understand that part of the technology used is coming from a French innovation. That's right. With the hydrogen system that we've got there, then the heart of the hydrogen system, the energy store there is from McPhee. Their innovation is for a novel hydrogen store, which stores the hydrogen at low pressures, avoids having compressed gas. This is our hydrogen facility. The excess electricity, what we're doing is we're taking that to the electrolyzer here. And this electrolyzer splits water into hydrogen and oxygen. And we take the hydrogen from the electrolyzer and put it into the McPhee hydrogen store. Then in the evening, when the homes are wanting electricity again, the hydrogen can come back out from the McPhee store, goes through the fuel cell that we've got here. And the fuel cell is a very efficient way of generating electricity and power. So that power goes back into the homes for the lighting and watching the TV. We're now going to the south of France, where we're waiting for McPhee Energy. It's this French PME created in 2008, which made the solution to stocking hydrogen. And it's a little bit of a relationship with that. Let's go, Marion. Let's go. Quelle est l'origine de l'innovation ? On a simplement, j'irais, acheté une licence à un grand centre de recherche français, c'est le CNRS. Et plus spécifiquement, c'est l'Institut Louis Nel, à Grenoble, qui a développé depuis le début des années 2000, ces technologies de stockage d'hydrogène sous forme solide. Si vous associez cela avec un système de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, vous savez qu'on peut casser la molécule d'eau avec de l'électricité, on fait de l'hydrogène, et bien ces électrolyseurs qui fonctionnent à basse pression vont naturellement s'associer avec nos éponges à hydrogène, qui permettent donc de capturer l'électricité lorsqu'elle est abondante, peu chère, faire de l'hydrogène, la stocker dans l'éponge et utiliser l'hydrogène quand on en a besoin. On a ramené une sorte de galette, bon c'est un vinyle, mais on voudrait savoir comment on fait pour stocker l'hydrogène dans une galette de cette forme-là ? Passer au labo, puisqu'on va vous démontrer comment on fait. Bonjour, Adi. Cédric, enchanté. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'abord l'hydroé. C'est le but, on veut stocker l'hydrogène dans le magnésium. On va faire la réaction Mg plus H2 donne MgH2. Vous voyez, c'est assez similaire, sauf que ici, dans cette poudre-là, il y a de l'hydrogène qui est contenu. Ce que l'on fait ici, donc ça c'est une miniature, c'est une petite pastille qui contient l'hydroé de magnésium, sauf qu'ici, la réaction se fait en quelques minutes. Ici, il fallait plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures. Ici, on est passé quelques minutes et c'est là qu'a été fait l'innovation. Quelles sont exactement les propriétés et les avantages de ces galettes ? L'avantage de ces galettes, c'est d'avoir rendu l'hydroé de magnésium compact. On a gagné en place, on peut mettre tout ça dans des tubes, on peut les manipuler facilement. On gagne aussi en sécurité, puisque l'hydroé de magnésium en poudre, ou le magnésium, c'est des poudres métalliques qui restent inflammables. Une fois qu'on l'a compacté sous forme de galettes, ça ne prend pas feu, ça ne prend plus feu. Donc on l'a gagné beaucoup en termes de sécurité. Alors, maintenant qu'on sait qu'il faut mélanger l'hydrogène avec la poudre de magnésium pour le stocker dans ces galettes, allons voir comment on fabrique ces galettes. On va mélanger notre poudre de magnésium activé avec du graphite. Le graphite, c'est du carbone. Et on va faire sous une presse les pastilles qui nous permettent de stocker notre hydrogène. Mais voilà une pastille d'hydrure de magnésium activé. Là-dedans, vous avez l'équivalent de 600 litres d'hydrogène. Dans le domaine des énergies renouvelables, quelle perspective amène l'hydrogène ? La loi de transition énergétique pour une croissance verte a très clairement un objectif de réduction de la production d'électricité nucléaire, revenir à 50%, et donc continuer à développer des énergies renouvelables, passer à 20-30% d'énergie renouvelable en France. Ça ne se fera pas sans solution de stockage. Et McPhee, avec sa révolution technologique, va contribuer et participer à ce déploiement et cette transition énergétique en France et partout dans le monde. On l'a bien compris, notre innovation pourrait bien révolutionner le marché des énergies renouvelables. Mais en fait, est-ce que vous avez bien saisi comment ça marchait ? On se résume ! Le stockage de l'hydrogène, c'est quoi ? L'hydrogène est un gaz qui peut être produit par le pied de l'électrolyse de l'eau. Mise en présence de poudre de magnésium, l'hydrogène est absorbé par le magnésium pour former de l'hydrure de magnésium. La recette secrète de McPhee ? L'hydrure de magnésium est broyée, mélangée à du graphite, puis compactée pour former un disque solide permettant de stocker de grandes quantités d'hydrogène en toute sécurité. L'hydrogène peut ainsi être consommé par un industriel, alimenté des véhicules hydrogènes ou encore être réinjecté dans le réseau de gaz naturel. Grâce à cette innovation, l'hydrogène pourrait être la clé du stockage et du développement des énergies renouvelables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501